Musique Je m'appelle Philippe et j'ai 47 ans. Ma femme Lysiane, de 13 ans mon aîné, souffre depuis 8 ans de la maladie d'Alzheimer. Je suis facteur et j'ai beaucoup de chance. Car je ne travaille que le matin de 7h à 13h, 6 jours sur 7. Je peux donc passer beaucoup de temps avec Lysiane. Une auxiliaire de vie vient également tous les matins de 9h30 à 12h30. Ce qui fait que Lysiane n'est seule qu'environ 2h chaque jour. Malgré tout, lorsque je suis au travail, je suis toujours inquiet. Mon esprit n'est jamais à 100% au travail car j'ai peur qu'il y ait un problème à la maison. Il y a quelque chose de très paradoxal dans le travail. D'un côté, j'en ai besoin, c'est une respiration pour moi. Cela me permet de voir du monde, de ne pas me refermer sur mon couple et sur la maladie. Mais le travail, c'est aussi source de problèmes. Car ma situation n'est ni reconnue, ni comprise. Mon directeur d'établissement change tous les 2 ou 3 ans. Et tout dépend de la sensibilité de chacun. J'ai entendu des choses très dures, comme quoi j'étais ingérable. Ou que je profitais de la maladie de ma femme pour avoir certains avantages. Ce qui est faux. Je sais aussi que le jour où j'aurai besoin d'aide, j'aurai du mal à l'avoir. Je dois déjà me battre pour prendre une journée ou faire comprendre que je ne peux pas venir à une formation l'après-midi, m'éterniser en réunion ou changer d'horaire. Cela m'a pénalisé, puisque j'ai beaucoup de moins de responsabilité qu'avant. J'étais à la tête d'une équipe de 8 personnes. Mais ce n'est plus possible aujourd'hui. Et ce n'est pas plus mal. Car plus de responsabilité, c'est aussi plus de soucis. Alors si je rentre avec des soucis à la maison, Lysiane les ressent tout de suite. Et très fortement. Cela provoque chez elle un mal-être qui peut aggraver ses troubles. Et ça, je ne le veux pas. Tout ce qui m'importe, c'est qu'elle aille bien. Je m'inquiète bien sûr pour l'avenir, car j'ai encore beaucoup d'années de travail devant moi. Et je me demande comment on fera quand la maladie évoluera. Mais pour l'instant, je fais juste en sorte que tout se passe le mieux possible. Je fais aussi plus attention qu'avant. Par exemple, je ne traverse plus la rue n'importe comment. Comment ferait Lysiane s'il m'arrivait quelque chose ? Elle a tellement besoin de moi.